Bonjour les versos, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 12 au 18 juin. On va regarder ensemble tout de suite ces tirages. Donc là, on a un premier ici aperçu d'un tirage, on va dire général, des énergies générales. Et ensuite, avec mes autres tarots, on va entrer plus en détail. Tirage général plus précis, avec plus de précision. Tirage général professionnel, tirage général sentimental. Ok ? Alors, on commence tout de suite. On a le valet d'épée. Très bien. Le valet d'épée. Donc ici, c'est une énergie... Alors, les versos, cette semaine, vous sentez de la rivalité. Alors, on va voir de quoi. Ce qui va vous aider, les versos. Ce qui va vous aider, c'est l'empereur. Ok. Donc, ce qui va vous aider ici, j'ai l'impression que si vous faites les choses... Vous avez un rival, un ou une rivale. Mais si vous faites les choses, on va dire, comme vous le faites. Si vous êtes vous-même, on sent que, voilà, vous avez quand même... Vous êtes en position de force. Et je pense que si vous avez de la jalousie, c'est justement parce que vous êtes en position de force cette semaine. Quatre de denier. Ouais, ça, c'est particulier. Le quatre de denier, c'est ce qui peut vous perturber un peu. Peut-être que, on va dire, à l'extérieur, peut-être d'un travail ou quelque chose, vous pourrez justement rencontrer quelqu'un qui est une rivalité, qui peut vous lancer un petit pic. Et ça peut vous déstabiliser un peu. Mais sinon, on sent que, voilà, il y a quand même des belles énergies qui s'offrent à vous. Alors, pour les parents qui sont versos ici. Donc, c'est un message spécifique pour les parents. On a, oui, alors peut-être que, justement, aussi, vous avez une histoire, il y a une rivalité avec un de vos enfants, par exemple. Ou votre enfant, un de vos enfants ou votre enfant, ça dépend à combien vous en avez, peut se sentir un peu frustré par une réussite non atteinte, quelque chose comme ça. Les versos, toujours avec l'empereur, on a ici, là, vous êtes sous l'influence toujours de la nouvelle lune en taureau. Normalement, cette nouvelle lune en taureau, elle vous indique que vous pouvez avoir confiance, surtout dans le monde professionnel ou économique, confiance à la hiérarchie. Mais c'est vrai que pour vous, honnêtement, ça peut rester un peu une énigme. Et c'est comme si aussi vous avez, la nouvelle lune en taureau a envie de vous stabiliser dans quelque chose. Mais c'est comme si vous, dans le fond, vous avez envie de vivre votre propre aventure. Vous vous sentez un peu, un peu, en fait, votre, votre, ce que vous ne dites pas, c'est que vous avez surtout envie de liberté du verso. Il y a cette envie de liberté qui ressort. On a deux 4 ici. L'empereur et le 4 de denier, qui est l'empereur avec le numéro 4. Alors, avant, oui, avant de faire ceci, je vais quand même regarder. Donc, j'ai l'impression que, voilà, il y a quand même une grosse frustration, les verso, parce que il y a cette notion que vous avez envie d'apprendre encore plus cette semaine. Ça, c'est important. Vous avez envie d'apprendre encore plus. Et c'est vraiment dans le monde matériel ou professionnel, social. Il y a des envies d'apprendre encore plus et vous avez l'impression qu'on ne vous laisse pas apprendre en plus. Voilà, c'est assez particulier. Avec l'empereur, qu'est-ce que l'on ressent ici ? Avec l'empereur, on sent que vous pouvez avoir confiance. Vous avez des énergies positives. Faites confiance en votre destin. Ça, c'est l'arcane majeur qui ressort ici. On vous dit de faire confiance, mais on a deux personnages. Donc, pour moi, ici, surtout avec le cadre de Denier, vous êtes dans une période de stabilité. Une période de stabilité économique. Et avec l'empereur, c'est vrai que cette période de stabilité, elle concerne surtout le domaine professionnel, économique. Ça, vous êtes plutôt favorisé grâce à ça. Et c'est vrai qu'au lieu de jouir pleinement de votre satisfaction, vous essayez de décortiquer. Ce qui pourrait arriver de mal, ce qui pourrait arriver de pire. Voilà. Vous vous décortiquez un peu, vous vous tracassez un peu la tête, on va dire. Et comme je vous le disais, on a deux 4 ici. 44. Le numérologie. En numérologie, c'est une grande, grande stabilité des bases solides pour construire son avenir. On a également le 4 et le 4, qui correspond à 8, tout simplement. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire ici ? Alors, pour moi, j'ai vraiment ici le sentiment qu'en fait, d'une certaine manière, on est quand même dans quelque chose de positif. Ouais. On est quand même dans quelque chose de positif. Et si vous regardez un peu votre passé, ce que vous avez fait, vous allez comprendre que tout ce qui s'est passé dans votre passé a permis de construire votre avenir. Et vous allez avoir une certaine satisfaction d'avoir évolué, comme il vous convenait, d'avoir bien évolué, d'être bien. Et il y a vraiment une stabilité maintenant. Voilà. On vous incite à vous construire, à vous focaliser sur le présent. Parce que, justement, il y a des choses, voilà, des choses très positives qui viennent à vous par rapport à ce présent. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une très très belle évolution. Il y a une très très belle évolution. Et peut-être que, justement, vous allez avoir la visite d'une personne qui va vous faire sortir un peu de ce manque de confiance et vous rendre compte que, justement, vous avez évolué. Vous n'avez pas à rougir, on va dire, de votre succès. Alors, c'est terminé, tout simplement. Maintenant, on va faire le deuxième tirage. Alors, les versos pour le tirage général. Donc, du 12 au 18 juin. Alors, on a... Alors, c'était à l'envers, oui. On a le 9 de denier qui est ressorti, ici. Voilà. Donc, il y a quand même une fierté, une tranquillité matérielle qui est là. Donc, les versos du 12 au 18 juin. 9 de denier. On va regarder, il ressort. C'était celui qui était sorti, ici. Et la tempérance. Alors, vous allez avoir des signes. Des signes du destin, des signes du divin. Vous êtes dans une phase de tranquillité de votre vie. Et grâce à ces signes, ça va vous permettre de vous reconvertir vers quelque chose. Vous reconvertir vers quelque chose qui vous passionne vraiment, avec l'amour. Ici, derrière. Il y a quand même quelque chose de super positif qui arrive pour vous. Voilà. Donc, soyez attentifs, d'une certaine manière, aux signes du destin. Voilà. Tout simplement. Alors, je vais placer le jeu pour les versos du 12 au 18. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, si ça vous plaît. Voilà. Je vous mets ça comme ça. Je regarde la caméra, voir si vous voyez tout. Sinon, je la replace un peu. Ouais, je vais la replacer un peu. Donc, les versos, on le sent ici. Vous avez cette tempérance qui est représentée ici en dos de bec. Donc, oui, les versos, soyez attentifs à vos rêves. Vos rêves vont vous délivrer des messages très importants. Alors, de façon générale, on a maintenant le 9 de denier. Très bien. Le 6 d'épée. L'impératrice. Le valet de bâton. Et le 2 de bâton. Alors, à partir du vendredi, donc je regarde mon petit calendrier, donc voilà, c'est ça. Le vendredi, on sera le 16 juin. Il y a des grands transformations, il y a des grands mouvements qui vont changer. Les femmes versos, vous allez inspirer des personnes. Il y a des grands changements qui vont avoir lieu par rapport surtout au domaine professionnel, au domaine des négociations. Et puis, pour les hommes versos, vous allez avoir une femme très importante qui va vous faire voir la vie sous un nouvel angle à partir du vendredi, donc du vendredi de cette semaine. Qu'est-ce que l'on a ici ? Pour moi, j'ai l'impression, le verso, c'est que vous avez acquis une certaine stabilité, une tranquillité économique. Et c'est vrai que partir, ça vous enchante guère puisque, voilà, vous vous dites pourquoi partir puisqu'on est bien. Alors, pourquoi partir ? Peut-être parce que, si vous êtes bien, par exemple, c'est un exemple dans une entreprise, il est tout à fait possible qu'une chef d'entreprise femme puisse faire appel à vous. Et c'est vrai que vous allez avoir peur, ça va vous faire une dualité, vous allez avoir peur de lâcher un peu tout ce que vous avez pour suivre cette personnalité femme. Donc, ça serait pour travailler, peut-être pour une femme, ou en tout cas, elle sous l'autorité d'une femme, en tout cas, si c'est une entreprise, c'est quelque chose qui est dirigé, on va dire, par une personnalité féminine. Et c'est vrai que, bon, vous allez quand même réfléchir parce que c'est quelque chose qui peut, surtout au cours des négociations, vous ouvrir de nouveaux horizons et assurer votre avenir. Donc, c'est vrai que vous allez peut-être être pris dans cette instabilité-là. Ensuite, je suis en train de regarder. Donc, ce que l'on constate ici, c'est qu'on a quand même des bâtons en majorité. Donc, le bâton représente quand même le monde du travail. Donc, effectivement, il se peut que, même si au niveau, par exemple, si vous avez des collègues, même si ça ne se passe pas toujours bien, vous arrivez quand même à travailler, à bien travailler en équipe, à avoir des stratégies. Donc, ça, ça peut, voilà, ça, ça peut aller, on va dire, sur ce domaine-là. L'impératrice, c'est quand même une carte majeure ici. On le sait, on le devine. Donc, la carte majeure de l'impératrice, en plus placée ici au centre, nous indique qu'il y a vraiment une femme qui est importante dans votre vie, dans votre milieu social, dans votre vie sociale. Elle va avoir une importance positive puisqu'elle est, bien sûr, à l'endroit. Pour moi, il y aura quand même des discussions importantes avec cette personnalité féminine qui souhaite avoir, qui souhaite, voilà, qui souhaite parler avec vous, qui souhaite avoir votre dynamisme, vos compétences, etc. Donc, il y aura une discussion sur ce domaine-là. On peut sentir quand même, d'une certaine manière, une certaine frustration qui peut ressortir, justement. Peut-être la frustration parce que vous êtes à un niveau où vous avez peur de tout recommencer, de faire une erreur, par exemple. Et c'est vrai que ça va vous pousser ici à un dilemme particulier. Alors, pour les hommes et les femmes, ça ne sera pas la même frustration, d'une certaine manière. Pour moi, j'ai l'impression que, d'une manière générale, pour tous les versos, on sent que, voilà, vous allez avoir un déplacement, une visite qui est agréable. Et au cours de ce déplacement, ça peut être aussi une invitation pour une rencontre professionnelle. Et c'est vrai que là, vous pouvez rencontrer une personne assez importante. Donc, oui, effectivement, il y aura 7 déplacements prévus, il y aura 7 rencontres. Et peut-être qu'on va vous faire cette proposition à ce moment-là. Et c'est vrai que, vous, ça va vous perturber parce que ce que vous aviez avant, même si c'est moins alléchant, on va dire, ce qu'on va vous proposer va être alléchant. Et ce qui vous retient peut-être sur un ancien projet, un projet déjà en cours, c'est que vous gagnez de l'argent, vous gagnez bien votre vie. Donc, c'est vrai que vous allez être pris dans ce dilemme et pour vous, ça va être une grande frustration parce que ça va être une dualité entre gagner de l'argent et vos émotions, vos aspirations les plus profondes. Ça peut être, voilà, dans ce domaine-là. Donc, c'est quand même particulier. Regardez, on a 2 et 3. Donc, on a, voilà, une petite suite. Donc, oui, on voit qu'il y aura des négociations, des choses. Bon, ça ne va pas être simple, il faut le dire. D'une certaine manière, j'ai même envie de rajouter ici que vous allez peut-être, on va peut-être même vous proposer quelque chose où vous avez quand même de la rivalité. Et on voit que vous allez quand même être sur le qui-vivre. Vous allez peser, alors ça peut être dans l'ancien métier ou dans le métier actuel ou dans un nouveau métier, mais c'est vrai que vous allez peser le pour et le contre. Il y a quand même de la rivalité dans l'air, ça, ça peut vous aider à faire votre choix, cette histoire de rivalité. Donc, c'est quand même très particulier. Et ce qu'on vous dit, ce qu'on vous dit ici, c'est que si, par exemple, vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est le moment d'oser. Les entretiens vont très bien se passer, il y a de fortes chances que vous décrochez le poste rêvé, d'une certaine manière. Et peut-être aussi que vous allez réussir un examen. Donc ça, c'est assez important. Peut-être qu'on va vous proposer aussi une nouvelle formation. Pour moi, il y a de la nouveauté. Et je pense que c'est une nouveauté qui est alléchante. Et la seule chose, peut-être, qui vous retient de partir, ça serait finalement une tranquillité matérielle, d'une certaine manière. Ça serait plutôt ça. Donc, on vous dit d'en profiter parce que vous êtes dans une conjonction planétaire où vos relations sociales sont plutôt favorisées actuellement. Ça, c'est assez important. Voilà. Donc là, la clé de ce tirage-là, ce que l'on vous dit, alors on a énormément parlé de travail, mais ce que l'on vous dit de ce tirage-là, d'une certaine manière, c'est que votre cœur va guérir. Émotionnellement, vous allez reprendre confiance en vous, en vos intuitions. Il y a quelque chose de beau. Alors, pour les femmes verso, si vous avez été blessées par quelque chose, peut-être plus dans votre vie privée, on sent que vous allez guérir. Le cœur va guérir. Les choses vont aller mieux pour vous, d'une certaine manière. Alors, maintenant, on va compléter du coup ce tirage, puisqu'on va faire un tirage professionnel, donc avec beaucoup plus de détails. Et voici donc ce deuxième tarot, très simple. Voilà, le tarot plus traditionnel, donc pour le professionnel pour les verso du 12 au 18 juin, sachant qu'on a quand même beaucoup parlé. Alors, on va voir si on a des choses en plus. Les verso professionnellement du 12 au 18 juin. Alors là, on a le 8 et un changement d'avis. Peut-être une personne qui vous avait dit non avant, qui peut changer d'avis, ça c'est tout à fait possible. Donc, un retour en arrière. Alors, je suis en train de regarder, parce que toutes mes cartes ne sont pas dans le bon sens. Ouais, bon, là c'est trop. On va faire comme ça. Voilà, on va mettre de ce côté-là. Donc, pour les verso du 12 au 18 juin, professionnellement. Alors, on a le 9 de denier, qui était ressorti d'ailleurs dans votre premier jeu ici. Et la papesse. Alors, ça c'est particulier. Pour moi, j'ai le sentiment ici que tout, on va dire, tout est bien réglé dans votre vie professionnelle. Vous avez pu évoluer. Et quand tout est bien réglé, c'est pas juste l'apparence. C'est-à-dire, c'est pas juste le salaire, l'emploi du temps, etc. Tout est réglé. Même émotionnellement, on voit que vous vous sentez bien. Donc, c'est quand même très particulier. Alors, on va commencer tout de suite avec le monde professionnel pour les verso du 12 au 18 juin. Je vais mettre ça en place. Merci à vous, les verso, qui êtes nombreux à partager, à liker, à vous abonner. Merci beaucoup, parce que vous êtes quand même des signes qui sont très favorables sur ma chaîne. Merci infiniment. Alors, en dos de bec, on a donc la papesse, comme vous le voyez ici. Alors, vous allez me dire, la papesse, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, il y a quand même quelque chose qui est en cours. Il y a quelque chose qui arrive pour vous au niveau professionnel. Peut-être que vous n'en avez pas encore conscience. La papesse, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en gestation, d'une certaine manière. Vous êtes dans une période, de toute façon, qui est assez féconde. C'est-à-dire que tout ce que vous faites est en train d'arriver, même si c'est lent. Alors, quatre de bâton. Empereur. L'empereur qui nous était déjà sorti. L'amoureux. Une reine de bâton inversée. Et une impératrice, un corps présente. Alors, comme vous le savez, on a l'empereur qui est déjà venu tout à l'heure ici. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ? Déjà, on sent qu'il y a une tranquillité matérielle. Vous n'êtes plus dans le doute. Peut-être que même vous n'avez pas besoin, pour certains, de chercher une deuxième source de revenus. Il y a une certaine stabilité qui s'offre à vous. Ça, c'est très important. La stabilité. On voit peut-être que pour certains, vous allez garder un peu un secret, puisque justement, il y a des nouveautés qui s'offrent à vous. Et vous allez réfléchir. Cet empereur aussi, il m'indique que vous avez des fondements stables et solides sur lesquels construire votre avenir. Surtout professionnel. Et avec l'impératrice, qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui nous apparaît de nouveau ici. Alors, je suis en train de regarder. Mais avec l'impératrice, on sent vraiment que vous êtes aussi sous l'influence de Vénus. C'est-à-dire que les Verseaux, vous avez besoin de quelque chose aussi qui vous passionne. Vous ne pouvez pas rester dans quelque chose de morne. La nouvelle lune en taureau aussi. Là, vous êtes entre deux. Pourquoi ? Parce que déjà, cette nouvelle lune en taureau, ce qu'elle nous dit, c'est que voilà, au niveau professionnel, vous avez besoin de quelqu'un qui est un menteur. Vous suivez ce qu'on vous a enseigné. Voilà. Ça, c'est bien. Et c'est vrai que dans le passé, vous avez bien fait les choses, c'est-à-dire que vous avez appris. Même si vous avez l'impression que parfois, vous avez perdu votre temps, tout ce que vous avez appris dans le passé, vous l'avez appris. Et ça a une importance capitale sur le moment prison. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a ce sentiment, le Verseau, que quand vous avez appris quelque chose, vous avez envie d'apprendre de nouveau. Il y a toujours ce désir, cette envie d'apprendre. Et là, ce qui est assez important, quand même, je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver par rapport à un parcours flamme jumelle, donc sentimental. Et j'ai l'impression que peut-être que maintenant, ce que vous avez à apprendre, ce n'est plus le professionnel, parce que ça, vous avez réussi, vous avez acté. Ça serait plutôt de vous tourner vers le sentimental. Peut-être qu'il y a un chemin qui va vous mener au sentimental. Ça, ça peut être quelque chose qui ressort ici. À partir du vendredi, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a quand même beaucoup, beaucoup de chamboulements cette semaine pour vous. Et c'est vrai que le samedi, donc la veille du vendredi, on est sur un alignement planétaire, quand même, de quatre planètes. Et pour vous, bien sûr, ça aura un impact la veille. Parce que vous êtes toujours dans la préparation, vous êtes toujours dans l'avenir. Et on ressent ici, clairement, que vous allez avoir une femme très importante, socialement, qui peut, voilà, faire changer un petit peu votre destin professionnel, vous faire basculer dans quelque chose, vous aider, vous conforter dans un choix. Donc ça, ça sera à vous de voir. Alors, ce que l'on peut dire d'autre ? Pour moi, j'ai l'impression, les versos, que d'une certaine manière, on peut vous proposer une signature. On peut vous proposer une signature par une entreprise dirigée par un homme. Tout simplement. Ensuite, c'est là que les choses se compliquent un peu. Vous allez peut-être vivre quelque chose de passionnant. Peut-être que dans cette entreprise dirigée par un homme, vous êtes dans vraiment quelque chose qui vous passionne. Alors, cette reine, je vais la mettre quand même à l'endroit. Vous êtes dans quelque chose qui vous passionne. Et surtout, attention, si vous ne vous passionnez pas dans cette entreprise, il se peut très bien que vous soyez attiré par une autre entreprise, cette fois qui est dirigée par une femme. Et là, vous allez avoir un choix à faire entre deux entreprises. Alors, regardez, c'est la même conjoncture. On nous ressort quand même les mêmes choses, les mêmes cartes. Ce n'est pas pour rien. Ouais. On a, regardez, deux bâtons ici. Donc, deux bâtons, on nous parle bien de travail. Alors, pour moi, j'ai l'impression que ce qui vous convient le plus, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, les versos, on peut vous proposer un poste avec un petit peu plus de responsabilité. Et avec ces responsabilités, donc ça a l'air quand même d'être plus financier, avec ce poste à responsabilité, d'une certaine manière, ça serait pour travailler dans une entreprise qui est quand même assez reconnue, quelque chose, on va dire que, peut-être que, suivant votre âge, si vous aurez travaillé, par exemple, dans cette entreprise, vous l'aurez su, des fois, on ne sait pas à l'avance, mais vous aurez su que, voilà, vous aurez travaillé dans cette entreprise adolescent, vous aurez été fier de vous. Et c'est vrai que pour vous, il y a une certaine fierté, puisque vous avez des certaines compétences, et on voit que, voilà, vous pouvez améliorer votre lieu de vie, faire des crédits de voiture, etc. Ça peut être toutes ces choses-là qui ressortent. Donc, c'est assez important. On est toujours ici avec l'empereur. Alors, je suis en train de regarder. Voilà, on va faire comme ça. L'empereur. L'empereur, comme vous le voyez ici, il y a un 4. 4 et 4. Donc, pareil, comme tout à l'heure, 4, c'est-à-dire que c'est la stabilité, d'une certaine manière. Donc, oui, il y a une stabilité. Vous avez pris vos marques, vous avez pris vos repères dans une activité, et vous vous sentez bien. Il y a une bonne ambiance, une good vibes. Bon, ça, c'est bien. Mais ce qui est en train de se passer, c'est autre. On va essayer de voir et analyser un peu le reste. Je pense qu'il y aura quand même des discussions plus ou moins importantes. Alors, déjà, on peut voir que le verso, vous êtes à l'aise. Alors, peu importe votre âge, je précise, mais si vous travaillez dans un environnement très jeune, très jeune, voilà, où ça rigole, où c'est décontracté, bon, ça, vous allez me dire, c'est un peu tout le monde. Mais c'est vrai que pour vous, il y a quelque chose qui peut un petit peu vous perturber ici. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a toujours cette histoire de deux choix qui s'offrent à vous. Il y a deux possibilités de signature qui s'offrent à vous. Et ce que l'on peut ressentir par rapport aux signatures, c'est soit vous changez complètement de boîte, d'une certaine manière, soit vous faites un accord, vous faites un accord dans la même... Alors, en fait, soit c'est un changement total de poste, ou alors, oui, un changement total de carrière, vous passez sous la direction d'une femme, soit vous gardez votre poste, mais vous avez une certaine... Vous avez, même si ce n'est pas quelque chose d'officiel, vous avez quand même face à cette personne une certaine importance. Vous vous sentez respecté, on peut vous donner, voilà, un petit poste, peut-être superviseur, ou pas spécialement superviseur, mais on vous donne de l'importance. Et dans l'autre boîte, dans l'autre poste, ça sera quelque chose qui arrive d'un coup, avec une vraie signature, quelque chose à la clé, et ça serait plutôt dirigé par une femme. Alors là, c'est vrai que vous allez être un peu, voilà, pris entre deux. Pardon. Donc, on a ici cet arcane qui est majeur. Donc, l'arcane majeur. C'est l'amoureux. Tout simplement. Je suis en train de regarder, l'amoureux. Donc, avec cette carte de l'amoureux, en arcane majeur, pour moi, on est vraiment encore axé, ici, sur le choix. On peut sentir aussi que, à partir, peut-être que c'est un choix, et que vous allez devoir réfléchir à ce choix à partir de la nouvelle lune en gémeaux. C'est-à-dire à partir du dimanche 18. Voilà. Ça arrivera plutôt en fin de semaine. Le choix. Ouais. On sent qu'il y aura beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions qui vont avoir lieu. Donc, oui, effectivement, il y a deux univers ou deux entreprises différentes qui vont être là. Donc, une entreprise où vous avez peut-être, vous avez peut-être, vous êtes, entre guillemets, battu pour pouvoir accéder à tout ça. Et puis, on va vous proposer quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose qui peut, quand même, vous passionner, vous assurer une tranquillité. Donc, oui, il y a toujours ce dilemme qui est fait là. Et c'est vrai que vous, vous avez l'impression que, voilà, vous avez besoin de temps. Et vous avez besoin, vous qui êtes plutôt rapide, les versos, là, vous avez besoin de temps et de conseils pour pouvoir vous lancer, justement, dans cette nouvelle activité. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est évident. Alors. Ce que l'on sent ici, c'est qu'il y a une évolution qui se fait... Pardon, pardon, c'est pour moi. Vraiment désolée. Donc, la reine, elle devient une impératrice. Donc, oui, on va parler d'évolution. Ou de désir d'évolution. Donc, c'est vrai que, pour moi, il y a un désir d'évolution. Vous avez envie de, pour certains, tout simplement, de passer à une évolution sociale supérieure. c'est-à-dire de pouvoir vous affirmer et de pouvoir réussir socialement. Qu'on vous propose quelque chose qui soit à la hauteur de vos ambitions. Tout simplement. Donc, ça, c'est si on vous lance vers la nouvelle entreprise, vers le second choix, le nouveau choix. C'est ça. Vous allez vous dire, bon, socialement, je vais évoluer. C'est quand même quelque chose qui est pas mal. Donc, ça, c'est ce qui ressort ici. Et si vous restez dans le premier choix, on conçoit que, voilà, vous évoluez, vous êtes bien, vous êtes à l'aise, mais par contre, vous êtes dans le confort. Mais c'est vrai que la deuxième offre peut être alléchante parce que pour vous enlever d'un confort où vous avez réussi, on vous apprécie pour ce que vous êtes, c'est quand même quelque chose qui est très important. L'impératrice, qu'est-ce qu'elle a ? L'impératrice, c'est l'évolution, déjà avec notre amie la reine de bâton ici. Donc déjà, il y a plusieurs choses sur l'impératrice. On va parler d'évolution. Alors, alors, non, ça, je vais vous le dire après. Donc ça, on va parler sur l'évolution ici. Donc oui, effectivement, il y a un désir d'évolution qui est assez important. Pour moi, déjà, les versos, si vous étiez plutôt dans le train-train quotidien, vous avez besoin de quelque chose qui sorte du train-train quotidien. Vous avez besoin de responsabilité. Voilà. Donc ça, c'est sûr. Et ça, vous avez déjà acquis ce cheminement. On voit que ça vous plaît. Et on peut vous proposer, bien sûr, de vous associer, de travailler aussi avec une personne que vous connaissez déjà. Une personne que vous connaissez déjà qui peut être considérée comme une amitié. c'est peut-être aussi ça qui va vous pousser aussi à hésiter parce que ça peut être un ou une amie qui peut vous faire cette proposition. Regardez, on a le 3 et on a le 4. Donc oui, pour moi, j'ai l'impression qu'on va peut-être vous proposer de suivre une amitié. Une amitié de longue date ou alors une amitié, voilà, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Alors, sans ambiguïté d'amour ou quoi que ce soit, vraiment une amitié. Ou alors, c'est quelqu'un que vous considérez comme votre famille d'âme. Et c'est vrai que vous allez, c'est peut-être ça qui va vous faire aussi un peu hésiter. Je vous avais dit tout à l'heure, voilà, on a l'arcade majeur les amoureux mais on a également les autres arcades majeurs avec l'empereur et l'impératrice. Donc pour moi, j'ai quand même ce sentiment que vous allez devoir faire un choix à partir du 18 juin et peut-être qu'à partir du dimanche du 18 juin donc de la semaine vous allez devoir rendre ce choix sur le vendredi d'après. Donc au niveau des calendriers ça reviendrait au vendredi 23 juin. Peut-être qu'avant le vendredi 23 juin vous allez devoir faire un choix. Et pour vous c'est un peu particulier parce que depuis le mois de mars vous vous étiez fixé dans quelque chose, stabilisé dans quelque chose qui vous plaît. Il se peut que le choix vienne d'une personne qui peut qui vous avez peut-être déjà fait une proposition sur le mois d'octobre par exemple. Ça peut être ça. Voilà, tout simplement. Bon, c'est quand même super précis votre tirage. Vraiment précis précis. Alors, maintenant on va compléter ce tirage bien évidemment avec le tirage comme je vous l'ai dit le tirage sentimental. Alors, le tirage sentimental. On va faire comme ça. On va ranger tout ça. Donc, je vais utiliser un troisième tarot. Tarot, cette fois romantique pour cette deuxième partie. Donc, les versos sentimentalement 12. Il y a une carte qui est tombée. Le soleil. Bon, on est plutôt dans des belles énergies. Des énergies en plus solaires. Il y a du bon temps qui s'annonce pour vous. Et la tempérance. Il y a du bon temps et en plus on va apprécier d'être en votre compagnie de façon générale. Donc, les versos du 12 au 18 juin. On fait une découpe. Alors, on a pour commencer un 2 d'épée. Très bien. et une tempérance. Les versos, je pense que ça, c'est un peu votre auto-défense émotionnelle. Vous êtes une personne où vous êtes dans la charge émotive de qui même me suit. Vous n'avez pas envie de plaire à n'importe qui et surtout, vous avez envie de plaire aux personnes qui vous le méritent. Et inconsciemment, vous êtes toujours dans l'énigme au niveau de votre façon d'être. Et ça, c'est vraiment une énigme pour vous protéger. Vous en avez besoin. Alors, on va regarder ensemble. Donc, les messages sentimentaux, émotionnels pour les versos du 12 au 18 juin. Alors, je mets tout ça en place. Le taux de tech ici, le verso ici et on va commencer. Alors, au niveau sentimental en dos de tech, vous savez donc la tempérance. Pour moi, vous êtes guidé par vos anges sentimentalement. Ouais. Vous êtes guidé par vos anges. Le destin peut vous, peut-être, le destin peut vous rapprocher d'une personne qui a énormément compté pour vous de façon positive. Je précise, dans le passé. Ouais, une réunion de deux personnes qui s'aiment. C'est pas anodin. Valet de coupe, 3 de bâton, 7 de bâton, 2 d'épée et la tour. Bon. Déjà, sur ce mois de juin, de façon générale, on sent que, voilà, vous avez peut-être une personne qui va arriver, donc qui est prévue pour vous au mois de juin, cette personne va arriver cette semaine et qui est sincère dans ses sentiments envers vous. En tout cas, il y a une personne qui a des pensées sincères, surtout cette semaine. Donc, vous allez le voir ou pas, on va regarder tout de suite, mais c'est vrai que, voilà, on sent qu'il y a énormément de sincérité. On sent aussi que vous avez peut-être été déçu par plusieurs personnes et ça, ça ne va pas être que sentimental, ça va être émotionnel. Et là, vous allez aussi être à avoir une certaine fierté, on va dire, qu'à partir du mardi, donc de ce mardi-là, du 13, il y a un peu une justice divine sur, on va dire, vous allez apprendre une justice divine. Vous allez apprendre et vous allez être plutôt content de vous être détourné de certaines personnes qui étaient vraiment négatives ou alors que le destin, la vie vous a éloigné de personnes. Peut-être même que vos anges gardiens vous ont éloigné de certaines personnes et vous allez comprendre pourquoi et ça va vous faire du bien de façon vraiment positive, je parle. Alors, les valets, qu'est-ce que l'on a ici ? Donc, on sent le verso que vous êtes une personne qui cherche l'amour authentique. Voilà, ça, c'est... Il y a du grand romantisme qui ressort chez le verso. Si ce n'est pas authentique, vous n'en voulez pas, point barre. On sent que, voilà, vous êtes dans un milieu et ça, ça peut un peu vous perturber. Vous avez l'impression que l'amour va et vient, que les gens ne sont pas sérieux en amour et ça, vraiment, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Et c'est vrai que, pour vous, vous avez même le sentiment que l'endroit où vous vivez, il n'y a pas d'amour concret, que les gens sont superficiels, etc. Et c'est vrai que vous avez besoin de partir vers d'autres choses. Et puis, on peut voir... Alors ça, c'est vraiment purement au niveau amour. Et puis, au niveau relations sociales... Je suis en train de regarder. Au niveau relations sociales, on sent que les choses, elles vont changer ici. Ouais. On sent que les choses, elles vont changer puisque, d'une certaine manière, vous êtes face à des gens qui sont au-dessus, qui ne changeront pas et vous allez plutôt être fiers de vous parce qu'à partir du mardi, tout ce petit monde, entre guillemets, s'écroule et vous, avec votre amour authentique pour les gens, pour l'amour tout court, vous allez rester. Et ça, c'est bien. Ce que l'on peut comprendre aussi, c'est que vous êtes peut-être parti d'une trêve. Voilà, avec une personne. Peut-être que vous avez fait une trêve, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment en dispute, vous n'êtes pas vraiment en froid, mais il y a une trêve quand même qui se fait. Et vous avez toujours cette maison de vieux. Donc, pour vous, est-ce que cette trêve est utile ? Voilà, avec les gens. Ça peut être aussi des réconciliations. Est-ce qu'elles sont utiles ou pas ? Et en fait, avec cette trêve, pour vous, vous vous êtes aussi protégé pour ne plus être trahi par les personnes de façon générale. Donc, peut-être que vous passez vite à autre chose. Si quelqu'un commence à être un peu bizarre, distant, froid, vous passez vite à autre chose. C'est votre moyen d'autoprotection. Et quand vous allez passer comme ça à autre chose, on sent que, voilà, vous allez, bon, bah, vous êtes prêts à rester longtemps seuls pour ne pas souffrir et pour rester dans, pour rester loin de personnes qui pourraient vous trahir. Vous avez cet égo, vous n'avez pas envie d'être trahi. Pourquoi ? Parce que, voilà, tout simplement, votre petit cœur, entre guillemets, il est fragile et il a besoin d'authenticité. Et c'est vrai que vous avez appris de la vie de façon parfois un petit peu triste parce qu'on voit vraiment qu'il y a des personnes qui n'ont pas toujours été honnêtes avec vous. En tout cas, le valet de coupe, comment on le voit ici ? On le voit en arlequin. Donc, concrètement, voilà, vous êtes une personne qui, même si vous souffrez de l'extérieur, vous avez toujours le sourire, la petite blague et on sent qu'il y a l'eau derrière, vous voyez. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Et cette personne, elle est où ? Elle est sur un pont. Donc, oui, j'ai l'impression que vous allez pouvoir passer une étape. Vous allez pouvoir passer de l'autre rive côté émotionnel. Vous allez peut-être pouvoir passer vers quelque chose de plus positif, justement. On a le 2 et on a le 3. On sent. Bon. Pour moi, effectivement, vous avez peut-être subi une trahison avec une personne. Voilà. Et ça, c'est une trahison passée et c'est vrai que pour moi, si vous avez été énormément sollicité, vous allez être énormément même sollicité au niveau de l'amour par d'autres personnes. Vous avez du mal à refaire confiance aux autres personnes. Ah, à d'autres. Ça, ça ressort. On a du bâton. 3 et 7. Donc, le bâton peut correspondre aussi à des activités. Donc, pour moi, j'ai l'impression que voilà. Alors là, peut-être que dans votre secteur professionnel, par exemple, vous faites la guerre à l'amour. Vous refusez d'avoir quelqu'un qui vous aime dans votre secteur professionnel. Là, vous faites la guerre à l'amour, vous n'allez rien laisser passer. Ça, ça peut être quelque chose comme ça. Et avec la maison d'ue, on a l'arcane majeur du jeu. Donc, cette arcane majeure, qu'est-ce qu'elle nous indique ici ? Elle nous indique que voilà, pour vous, il vous faut surtout en amour une révolution. Il vous faut quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui fasse vibrer le cœur et peut-être qu'effectivement, sur la fin de la semaine, il peut y avoir un coup de foudre qui arrive. Quelque chose d'inattendu. est vraiment inattendu. Voilà. Et la clé, donc ça, c'est la carte centrale, c'est la clé de tout, c'est au niveau sentimental, bien sûr, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, la clé, c'est la persévérance. Voilà. Si vous cherchez l'amour, l'amour idéal, on vous invite à persévérer. Donc, c'est une carte qui est quand même stimulante parce que, oui, il peut s'écouler un certain temps avant que vous voyez l'amour arriver. Donc, oui, effectivement, les versos, vous êtes prêts à rester longtemps célibataires pour trouver le vrai amour, le vrai quoi, sans aucune concession parce qu'on sent vraiment chez vous qu'il y a une sorte de romantisme. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas aussi à regarder. Bientôt, il y aura les conjonctions planétaires donc il y aura beaucoup de signes sur ça que je vais faire. En tout cas, je vous remercie d'être venus. Merci aussi pour ceux qui viennent régulièrement toutes les semaines regarder mes tirages. Merci infiniment. Merci du fond du cœur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci. Merci. Merci.